Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com Bonjour à toutes et à tous. Investisseurs malins, voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements immobiliers sous toutes leurs formes. Et lors de ce rendez-vous, nous vous proposons de décrypter, avec l'aide de notre invité, une thématique sur l'immobilier afin de vous donner les meilleures astuces et stratégies. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'immobilier dans son ensemble et dans le temps. En effet, l'immobilier s'inscrit sur un temps long. Vous le savez tous, on n'achète pas de l'immobilier comme un paquet de pâtes. L'immobilier, c'est avant tout une affaire de raisons, de chiffres et de perspectives, Gaëtan. En effet, Alexandre, il y a une actualité très forte sur l'immobilier depuis des décennies, dans les médias, des professionnels, etc. Mais là, ça bouge encore plus. Ça bouge encore plus et on peut avoir du mal à distinguer le bon grain de livrer et de distinguer les informations réellement indépendantes ou biaisées par des intérêts commerciaux. Pour nous donner un point de vue indépendant, c'est son credo. Nous avons le plaisir de recevoir David Lelon, qui est un passionné d'immobilier, bien sûr, mais aussi le fondateur d'immobilier-danger.com. Bonjour David Lelon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous avons plein de questions pour vous. Alors, tout d'abord, vous êtes passionné d'immobilier et vous créez le site immobilier-danger.com en 2008. Parce que l'immobilier, c'est un danger ? Eh bien, merci pour l'invitation. Alors oui, le titre, il a un titre un peu provocateur. C'est que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier, tout le monde me disait, il faut acheter, il faut acheter. Ça peut être que gagnant. L'immobilier, ça fait que de monter. Et moi, je suis une formation scientifique. Donc, je crois que ce que je vois, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se passe. Je me suis rendu compte qu'en fait, l'immobilier, c'est bien pour gagner de l'argent. On peut développer son patrimoine, mais ce n'est pas gagnant à tous les coups. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut quand même réfléchir un petit peu avant son projet. Il y a différentes stratégies à mettre en place. Et notamment en pleine période de bulle immobilière, comme c'était le cas en 2008, au moment où moi, j'ai commencé à chercher sur le marché pour acheter une résidence principale en 2007-2008. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas avec le discours super positif qu'il y avait dans les médias. Tu as sans le vécu, donc ? Voilà. Ben, disons que voilà, j'ai commencé à partager des informations sur mon site en partageant ce que moi, j'observais sur le marché. Mes recherches, j'ai passé du temps notamment à faire des comparaisons achats-locations. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on avait tendance à mettre un peu trop l'achat en avant. Et de se dire que finalement, l'allocation, il y a aussi des avantages et qu'il faut un certain temps avant que l'achat soit rentable. Et ça, on a tendance à trop le minimiser. Notamment, je pense pour les Parisiens qui ont des prix très élevés par rapport au loyer. Et il peut y avoir beaucoup d'années avant de le rentabiliser. Donc ça, après, il y a des simulateurs qui le font très bien, qui permettent de rentrer tous les frais à l'achat, à l'allocation. Très bien. Alors, immobilier, danger, donc précaution. C'est quand même le message. Aujourd'hui, nous sommes en 2024 avec tout ce contexte lié à la difficulté de financer l'acquisition du bien immobilier, d'un côté pour les acheteurs, puis une inflation de tous les travaux et équipements dus aux nouvelles normes de plus en plus sévères. Des prix qui ne baissent pas autant du côté des vendeurs parce que c'est toujours un peu difficile de baisser son prix. Bref, un marché qui s'est grippé. Ça, je pense qu'on peut le dire. Donc, David Lelon, on a besoin un peu de votre vision et de vos perspectives. Qu'est-ce que l'on fait ? On attend des jours meilleurs ? On saisit des opportunités ? C'est quoi, votre vue ? C'est sûr que le contexte, il était beaucoup plus difficile au fur et à mesure que l'année 2023 s'est écoulée, avec les taux qui montaient, les prix qui avaient du mal à baisser. Ça a été de plus en plus compliqué. On voit que le marché, il a ralenti vraiment progressivement depuis l'été 2022. Oui. Et du coup, aujourd'hui, quelqu'un qui veut acheter sa résidence principale ou investir, il a beaucoup moins le droit à l'erreur. Quand le marché est euphorique, on peut, entre guillemets, acheter un peu n'importe quoi. On a de fortes chances de s'en sortir. Quand le marché est un peu plus compliqué, comme en ce moment, il faut faire un peu plus attention. Et c'est là où il faut être vigilant et bien s'informer avant. Alors, est-ce qu'on achète ou on n'achète pas ? Est-ce qu'on attend ? Eh bien, moi, je pense que ceux qui connaissent très bien leur marché, qui connaissent les prix actuels, et pas ceux d'il y a deux ou trois ans, quand les taux étaient à 1%, c'est bien là qu'il faut faire la différence. Mais celui qui est capable de bien analyser son marché et d'avoir les bons retours, il a la capacité aujourd'hui d'aller bien négocier les prix. C'est chose qu'on ne voyait plus quand le marché était très porté par une forte demande avec très peu d'offres. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des taux de négociation qui remontent beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de retours par rapport aux prix affichés de moins 10, voire moins 15%, qui sont des offres qui sont régulièrement faites. Mais on paye l'argent un petit peu plus cher. Et on paye plus cher, on ne peut pas tout avoir. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, on a la capacité de négocier les prix et potentiellement, il y a de fortes chances de pouvoir renégocier son taux à la baisse dans quelques années. Si tout va bien, ça sera dans 2-3 ans, ça peut être dans plus longtemps si ça va mal. Mais la chose que vous ne pouvez pas refaire, c'est de renégocier votre prix d'achat. Et donc, aujourd'hui, quand le marché est plus tendu, qu'il y a moins de demandes, il y a plus de marge de négociation. Donc, il va peut-être avoir un meilleur prix maintenant que si jamais demain, les taux rebèsent, que le marché repart. Il y aura beaucoup plus de demandes et les marges de négociation seront beaucoup plus. Alors, on le sent, la balle est plutôt dans le camp des négociateurs. Donc, il y a des opportunités. Alors, on constate aussi une augmentation de l'achat de biens classés F et G au niveau du DPE. Et certains propriétaires ne peuvent pas réaliser les travaux de rénovation pour pouvoir continuer à les louer. Alors, pour vous, est-ce que c'est un bon plan de s'orienter vers ce type de logement classé FG ou c'est risqué ? Oui, ça fait partie des opportunités qui sont offertes. En fait, à chaque fois qu'il y a un déchamboulement un peu sur le marché, comme la sortie des passeurs énergétiques du marché locatif, ça crée des opportunités pour ceux qui vont bien connaître ce marché et qui vont être capables d'estimer le montant des travaux pour gagner des classes de DPE. Et dans ce cas-là, il y a possibilité. C'est notamment sur ce type de biens qu'on voit que les taux de négociation sont les plus forts en ce moment. Il y a beaucoup de propriétaires qui se disent soit j'ai pas envie de gérer des travaux, soit je sais pas comment faire, soit j'ai pas le budget pour gérer des travaux tout de suite. Et du coup, ils se disent bon, si mon biens je peux plus le louer, moi je vais m'en débarrasser, je vais le vendre le plus vite possible. Donc c'est là qu'il y a des belles négociations à faire dessus et avec les travaux de rénovation énergétique, il y a des possibilités après d'avoir des logements avec une meilleure rentabilité que si vous l'achetez directement avec une classe C ou D aujourd'hui. Alors, la question un peu provocatrice du mois, vous aimez bien les chiffres, ça tombe bien nous aussi. Au même titre, je dirais que nous avons eu le fameux vulcanologue Arun Taziaf qui avait cette capacité à prédire des explosions de volcans une fois qu'ils étaient arrivés. Eh bien, nous avons l'économiste Jacques Friguit qui nous prédit un krach immobilier depuis au moins 2002. Donc ça fait un petit bout de temps. Donc année de sortie de son fameux tunnel du ratio entre l'indice finalement du logement et le revenu des ménages. Alors évidemment, c'est une idée qui est intéressante de regarder cet indicateur. Mais vous aurez constaté que le marché IMO est quand même cyclique sur un temps long la plupart du temps. Donc nécessairement, un jour, il aura raison. La baisse commence de s'amorcer. Donc vous évoquez sa théorie sur votre site et merci pour ça. Parce que ça nous permet de voir le problème un petit peu plus dans sa globalité avec des paramètres un peu macroéconomiques. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la réalité des prix et la situation immobilière en France est par nature beaucoup plus multifactorielle que d'intégrer uniquement ces deux paramètres ? Si, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier en 2007, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment c'est possible que les prix soient si élevés par rapport aux revenus comme font les autres pour acheter ? J'ai commencé à chercher un peu des chiffres, savoir si ça avait toujours été comme ça. Et c'est là que j'ai découvert ces travaux. Notamment la fameuse courbe du ratio des prix par rapport aux revenus. Et du coup, là, on se dit oui, il y a quelque chose qui cloche. C'est en train de complètement décoller. Il n'y a plus personne qui peut acheter. Comment ça va se passer ? Mais ça fait 20 ans, quand même. Voilà, ça fait 20 ans. Ça a commencé, oui, c'était en 2005-2006. Ça a commencé à surchauffer un peu jusqu'à 2008-2009 où ça a été vraiment le pic. Et du coup, analyser le passé, c'est bien. Ça permet de voir un peu où on situe l'état actuel. Par contre, ça ne peut pas prédire l'avenir. C'est ça. Et il y a des facteurs, notamment sur cette courbe. Moi, au tout début, je me suis dit, pendant longtemps, je me suis dit les prix vont forcément exploser. Ça va chuter. Ça ne peut pas faire autrement. Sauf que le danger avec cette courbe, c'est qu'elle n'intègre pas du tout les conditions de financement. C'est ça. Donc, quand vous avez un taux à 4-5% ou un taux à 1%, c'est plus pareil. C'est modifié. Donc moi, depuis une dizaine d'années, je regarde beaucoup plus dans les mêmes travaux, mais qui sont moins connus. Il y a une courbe d'évolution, c'est la durée qu'il faut pour acheter le même logement avec le même effort financier. C'est-à-dire, je prends un taux d'endettement de 35% avec les revenus actuels. Combien de temps il me faut pour acheter toujours le même logement avec les mêmes caractéristiques ? D'accord. Et aujourd'hui, si vous regardez cette courbe, elle est beaucoup, beaucoup plus parlante parce qu'elle intègre vraiment les conditions de financement. Et voilà. On y voit toutes les bulles, 90, 2008, un petit peu 2012 et on y voit comment aujourd'hui, depuis un an et demi, on est en train de recréer une phase de bulle. Et chers auditrices, on est en train de recréer une phase de bulle. Chers auditrices et auditeurs, nous venons d'assister à la naissance d'une nouvelle courbe, la courbe de Lelon, qui nous permet d'avoir une meilleure... C'est toujours dans les travaux de Jacques Frégui. Ah d'accord, il est toujours là. C'est beaucoup plus parlante. Il y a aussi une autre courbe, c'est la courbe du pouvoir d'achat. Et en fait, elle intègre les conditions de financement. Et du coup, quand vous empruntez à 4% ou 1%, ça change complètement la donne. Alors, on nous parle de plus en plus de la baisse de l'inflation avec en regard une baisse potentielle des taux de crédit pour les emprunts bancaires. À votre avis, sur quelle cible de taux on peut parier d'ici à la fin de l'année ? Justement, les périodes... Beaucoup aimeraient avoir la réponse. On voit déjà au début d'année des premières baisses de taux qu'on n'avait pas vues depuis près de deux ans. On arrive à retrouver du taux à moins de 4%, même sur 20 ou 25 ans pour certains types de dossiers. Là, on voit les retours des courtiers sur ce mois de janvier. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, la BCE a encore annoncé hier qu'elle allait continuer à maintenir les taux de refinancement à 4,5%. Et qu'elle les modifierait au mieux qu'à partir du mois de juin. Et il faudra encore un certain temps avant que ça soit répercuté sur les taux de crédit IMO. Donc là, je n'ai pas de boule de cristal, mais si on arrive à redescendre... Non, je pense que ça va baisser un petit peu. Mais si d'ici la fin de l'année, on arrive à redescendre à 3,5% en moyenne, aujourd'hui, on a 4,20, 4,25. Si on redescend à 3,5%, il faudra déjà être heureux. Et ça reviendra juste au niveau de l'été dernier. D'accord. C'est juste l'été de niveau de juillet-août l'année dernière où déjà le marché était déjà bien grippé. Donc il ne faut pas s'attendre non plus à un miracle avec la baisse des taux en 2024. On vous reçoit dans quelques mois à la fin de l'année pour voir si les prédictions se sont bien produites. Après, je n'ai pas de boule de cristal. Alors, dans un autre registre, comme on est dans l'immobilier sur un temps long, eh bien, qu'est-ce que vous pensez des conséquences du vieillissement de la population ? Parce que, est-ce que c'est une opportunité pour les investisseurs ? La mise à disposition de biens à destination des personnes âgées n'est pas facile et c'est souvent très encadré. Alors, bonne ou mauvaise idée pour un investisseur d'aller sur ce terrain-là ? Je n'ai pas d'avis tranché sur le sujet. Après, on sait que la plupart des retraités sont déjà propriétaires de leur logement. Si on prend les stats, en France, en moyenne, on doit être à 57-58% de propriétaires. Sauf que si vous prenez en fonction des tranches d'âge, au-delà de 60 ou de 70 ans, ça monte à 70-80% de retraités qui sont propriétaires de leur logement. Donc après, comme on l'avait dit, il y a des contraintes, notamment au niveau du bail de location. On ne peut pas le rompre de la même manière à partir d'un certain âge que pour n'importe quelle personne. Il y a besoin d'adapter le logement à la mobilité qui va réduisant, PMR, etc. Donc ça peut demander un investissement supplémentaire. Par contre, ça peut être un bon plan dans le sens où les personnes âgées vont beaucoup moins changer de logement facilement qu'un étudiant ou qu'un jeune actif. Et du coup, il y aura moins de vacances locatives, il y aura moins de recherches de nouveaux locataires et de changements. Donc ça peut être un bon plan de ce côté-là et quelqu'un qui veut quelque chose de plus stable. Alors si on prend le problème dans l'autre sens, on a constaté en fait en début d'année une chute de la natalité très importante en France. Quelles peuvent être pour vous les conséquences sur l'offre et la demande immobilière dans les années à venir ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut prévoir des logements pour des couples, par exemple des couples seuls ou avec uniquement un enfant ? Ou bien est-ce qu'on peut continuer à envisager des couples avec deux enfants ou trois enfants ? Est-ce qu'il faut changer un peu son fusil d'épaule par rapport à ça ? Parce qu'on a vu quand même que c'est des projets sur des temps longs. Donc est-ce qu'il faut anticiper ? Oui, on l'a bien rappelé en introduction. C'est vrai que l'immobilier, on n'achète pas un bien pour le revendre dans deux ans. En général, c'est vraiment sur une projection à très long terme. C'est là que c'est rentable. Et du coup, ce qu'on peut voir, c'est que si on regarde les stats de l'INSEE, c'est depuis les années 70 que le nombre d'habitants par ménage diminue. Dans les années 70, on était à peu près à trois habitants par ménage. Dans les années 90, on s'est déjà descendu à 2,5. Et là, sur les derniers chiffres, en 2020, on était à 2,17. Et du coup, voilà, avec la baisse de la natalité, beaucoup de familles monoparentales, on se retrouve avec des foyers de plus en plus petits. En contrepartie, on a aussi un peu plus de superficie par habitant. Donc les logements ne diminuent pas tant que ça. Mais oui, le marché est obligé de s'adapter à cette évolution démographique. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même s'il y a une baisse de la natalité aujourd'hui, il y a toujours plus de naissances que de décès. Du coup, la population continue d'augmenter. Du coup, il y a toujours un besoin de nouveaux logements. Mais la pression, elle diminue d'année en année. Et il va y arriver un moment où on va avoir une baisse de la population comme en Allemagne ou en Italie. Et ça peut engendrer des gros bouleversements sur le marché. Alors, très rapidement, dans la même veine. Si la natalité baisse, finalement, on est actuellement en pénurie de logements pour les étudiants. On l'a vu à la dernière rentrée en 2023. Est-ce que ce sera toujours le cas dans 10 ou 15 ans ? Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour investir finalement dans ce secteur de logements étudiants ? Si on considère qu'un étudiant commence à 18 ou 20 ans ses études, aujourd'hui, on a vu que les nombres de naissances ont augmenté jusqu'en 2006. Elles sont stables jusqu'en 2011. Et elles commencent à vraiment baisser de 2011 à 2015. Elles baissent un petit peu, mais à partir de 2015, il y a une vraie chute. Du coup, ça veut dire que de là jusqu'à 2028-2030, il va y avoir une stagnation du nombre d'étudiants. Donc, s'il y a une pénurie, ça va être toujours un peu tendu pendant quelques années. Par contre, après, ça va commencer à diminuer et la demande va fortement baisser à partir de 2035. Donc, dans une dizaine d'années, oui, effectivement, il y aura beaucoup moins. Cette pénurie va se résorber d'elle-même par la baisse du nombre d'étudiants. Donc là, si on veut s'orienter là-dessus, il vaut mieux prévoir un projet, disons, assez court en fait. Oui, soit un projet court, soit toujours être un petit peu au-dessus de la moyenne du marché pour pouvoir louer facilement. Alors, si on veut investir dans l'immobilier aujourd'hui, selon vous, vers quel domaine faut-il s'orienter ? Est-ce qu'il faut faire du locatif classique, vide, du meublé, de la courte durée, de la colocation ? Qu'est-ce qui, selon vous, est un, entre guillemets, un bon plan ? Alors, aujourd'hui, fiscalement parlant, ce qui est le bon plan pour moi, c'est l'allocation meublée en régime réel, en LMNP. Parce que, fiscalement parlant, si vous louez un logement, vous n'avez pas les amortissements si vous louez vide. Quelqu'un qui a une tranche marginale d'imposition à 30%, il va se retrouver tout de suite avec 50% d'impôt sur ses loyers. Ça fait vite très mal, il ne reste plus grand-chose en rentabilité une fois que vous avez payé votre charge. Alors qu'en LMNP, vous pouvez amortir le prix du bien et certains frais d'achat et qui vous permettent de ne pas payer d'impôt pendant un moment. Alors certes, après, il y a la location courte durée qui peut être beaucoup plus rentable sur les loyers, mais qui est beaucoup plus chronophage. Donc ça dépend comment vous comptez votre temps de travail dedans. Si vous avez beaucoup de temps à perdre, entre guillemets, ou à investir là-dedans, ça peut être un peu plus intéressant sur un moment. Mais moi, je conseillerais plutôt de partir sur un investissement long terme, quitte à faire un peu de location courte durée quand vous en avez la possibilité pour booster un peu le rendement. Mais ce qu'il faut faire surtout attention, c'est que la fiscalité en France, elle change beaucoup. Et une réforme qui est prévue normalement en 2024 sur l'investisseur, donc pour ça, il va falloir suivre l'actualité et puis s'informer sur mon site ou sur le vôtre. Voilà, je pense que vous reviendrez dans une prochaine émission pour suivre les tendances. Exactement. Alors passons maintenant à la question du mois qui nous est posée par Elisabeth de Hier. Très clairement, le président Macron n'aime pas l'immobilier. Vous avez probablement raison Elisabeth. Il a tout fait pour rendre l'investissement compliqué sans parler de la fin des systèmes défiscalisés. Pensez-vous que le secteur immobilier peut vivre sans ce type de système ? C'est surtout compliqué, c'est qu'une fois qu'on les a mis en place, quand on les retire. D'ailleurs, j'ai une question pour vous David Delon. Quel est le dernier ministre du logement ? J'allais dire Emmanuel Coos, mais non, elle n'était pas ministre du logement. C'est magnifique, personne ne le connaît. Je crois que tout est dit. Elisabeth a raison. Alors, blague à part, si on revient sur les aides, on peut voir là notamment qu'avec les avantages du Pinel qui sont en train d'être réduits d'année en année. Fin 2024, terminé. Fin 2024, c'est terminé. On peut voir aujourd'hui, il y a une chute, c'était plus de 50% des investisseurs qui achetaient des logements neufs par ce biais-là. Donc aujourd'hui, on voit le marché du neuf qui chute. Et la difficulté, c'est qu'une fois qu'on a mis des subventions en place, comment on fait pour faire redescendre les prix du neuf ? Je pense déceler derrière la question d'Elisabeth que finalement, ces dispositifs faisaient vivre toute une activité très très large en France. Pas seulement les promoteurs, mais la construction, les notaires aussi, les déménageurs. Oui, c'est sûr. Il y a tout un écosystème. Ça a été critiqué dans le sens où c'était vendu plus comme des produits de défiscalisation plus que d'aller construire là où il y a réellement les besoins dans les zones les plus actives, là où il y a manque réellement de logements. Eh bien, merci beaucoup David Lelon. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes le fondateur du site immobilier-danger.com mais bien sûr avant tout un passionné d'immobilier et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-ça-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins. Et n'oubliez pas, demain se décide aujourd'hui et ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités. Merci David. Merci à vous. Investir malin Une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre cofondateurs du site construire-sa-retraite.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada